Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. En famille, entre amis ou tout seul, une chose est sûre, les Ivoiriens ont célébré le passage à la nouvelle année. Plusieurs d'entre eux ont raconté leur soirée au micro de cette info. On aurait choisi Gervigno parmi 10 000 personnalités tant son histoire nous inspire. C'est sur la base de son parcours que le footballeur Gervais Poissy, dit Gervigno, est devenu le nouveau visage de la marque Arvea. Et en fin d'édition, lumière sur le Spark 20, dernier né de la marque de téléphonie mobile Techno. Techno qui d'ailleurs occupe la première place depuis deux ans des ventes de téléphones portables. Étudiante en finance, comptabilité, Fanny Matou a tenu à passer les fêtes de fin d'année 2023 en famille. La vingtaine révolue, Fanny a des objectifs pour cette nouvelle année 2024. Mon avis de cette année, c'est d'avoir un bon travail et aussi de réaliser mes projets depuis des années 2024. Beaucoup d'argent, surtout dans la santé. Mais mes oeuvres aussi à tout le monde. Contrairement à Fanny, Patrice, entrepreneur, a passé une Saint-Sylvestre sobre. En tout cas, la fête, on a fêté à la maison. Et la quiétude, mais dans un minimum. Parce qu'on n'avait pas les moyens cette année. On souffrait. Mais ni à moins, on devait fêter. Et on a fait de manière sopre. Comme toujours, un poulet, on va à l'église, à la Saint-Sylvestre. On revient, on fait une bouffe. Et puis l'an demain, un poulet encore. Et puis bon, ça continue. Cet entrepreneur souhaite une année de paix pour lui permettre de travailler dans la quiétude. Nous souhaitons cette année une année de paix pour que nous puissions travailler comme c'est droit. Et aussi de sécurité. Nous souhaitons la santé. Parce que sans santé, on ne peut rien faire. En famille ou entre amis, les fêtes de fin d'année sont des moments primordiaux pour les Ivoiriens. C'est le premier coup de pioche marquant le début des travaux de réhabilitation des zones industrielles de Kumasi et de Vridi qui ont vu le jour respectivement en 1960 et 1973. Lancés par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, les travaux de Kumasi couvriront une superficie de 116 hectares, tandis que ceux de Vridi se dérouleront sur une aire de 400 hectares. 106 kilomètres de voirie à Kumasi et 904 à Vridi seront impactés par la réhabilitation. Pour cette première phase de notre intervention dans la zone industrielle, nous avons tenu compte du niveau des dégradations des voies sélectionnées et leurs besoins de signalisation et surtout de leur capacité à générer des conflits du trafic et des inondations. La directrice exécutive de l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire a exprimé la gratitude de ses pairs pour ses travaux qui leur seront d'une utilité capitale. Toutefois, Rose Domello a aussi présenté quelques difficultés rencontrées par les opérateurs économiques des zones industrielles de Kumasi et de Vridi. Ces travaux étaient très attendus. C'est vrai que depuis des années, l'ex-Agenie nous disait que les études étaient en cours. Donc là on voit effectivement le premier coup de pioche a été donné et ça va être pour le plus grand soulagement de nos opérateurs qui exercent dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles du fait de la dégradation de la voirie, du fait des réseaux qui sont dépassés, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, d'évacuation des eaux musées qui sont dépassés. Donc tout ça crée des problèmes aussi bien de sécurité, de circulation. Donc vraiment ces travaux sont les bienvenus. Pour rappel, créé à l'issue du Conseil des ministres tenu le 30 mars 2022, la SOGEDI, Société d'État, a pour mission de planifier, promouvoir, financer, concevoir, réaliser et gérer les infrastructures industrielles directement ou en ayant recours à des opérateurs privés dans le cadre de contrats de concession. Partir de zéro pour devenir héros, c'est ce qui rend ce joueur international spécial pour le groupe Arvea. Gervigneau, avec son parcours inspirant, a séduit le groupe qui a pour slogan le rêve africain. C'est dans cet esprit de complémentarité qu'ils ont signé une convention de partenariat. Je suis pour des entreprises comme Arvea qui donnent l'opportunité aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens de pouvoir faire quelque chose dans leur vie et de pouvoir s'assortir, en sortir, aider leur famille aussi. Donc moi, je l'encourage à venir faire. On ne demande pas beaucoup de moyens. Voilà, pas besoin de moyens. Le plus qu'on a, on essaie de... On va tout faire pour mettre à leur disposition des meilleures conditions de produit et de meilleure qualité de produit pour qu'ils puissent. Comme il a dit, nous, on va faire notre boursier pour mettre tout ce qu'il faut. Après, il y a eu de continuer le chemin. Voilà, ils ont le produit tout près. Un produit de très bon rapport qu'ils ont. L'outil informatique pour pouvoir recruter du monde, pour pouvoir suivre ses performances, pour pouvoir passer commande et pour pouvoir voir les crimes qu'ils touchent et un cadre, vous allez le voir, un cadre idéal pour travailler. Le partenariat avec Gervino, c'est un peu... Parce qu'on partage nos partenaires, du moins partage la même histoire de Gervino. C'est ce qu'on leur promet. C'est les perspectives qu'on leur promet. C'est qu'ils peuvent arriver très loin avec très peu de moyens. Avec un modèle économique en adéquation avec la dignité humaine, le groupe offre une formation et un accompagnement pour satisfaire les besoins de ses partenaires et ainsi les aider à atteindre le bonheur. C'est une innovation technologique. Le nouveau Techno Spark 20 est présenté aux utilisateurs. Les caractéristiques du téléphone mettent en avant un design particulier, un écran haute résolution et une caméra de haute qualité. Les représentants de Techno ont fait remarquer les performances du processeur et la durée de vie de la batterie, élément essentiel pour les utilisateurs de smartphones. Des nouvelles petites fonctionnalités que Techno a ajouté ça et là pour faciliter vraiment l'expérience des utilisateurs. Comme on a tendance à le dire, ce smartphone est sans aucun doute le champion de sa catégorie. La cérémonie de présentation a permis aux invités de prendre ainsi leur première marque face au téléphone. Opportunité également de découvrir la reconnaissance faciale, le mode portrait et les différentes options de connectivité du Techno Spark 20. Ce qui me captive dans un premier temps par rapport au téléphone, c'est sa mémoire Ethernet et après sa mémoire RAM. Parce que j'ai remarqué que la mémoire RAM est fusionnable, c'est-à-dire 2 fois 8 gigas. Donc ça te donne en tout 16 gigas de mémoire RAM. Donc avec un téléphone de 16 gigas de mémoire RAM, c'est difficile que ton téléphone se plante. Et ça, c'est un gros avantage pour nous qui travaillons beaucoup avec nos téléphones. Donc c'est le premier truc qui m'a beaucoup captivé par rapport au téléphone. Les avancées technologiques de la marque Techno sont mises ainsi en lumière. Techno semble avoir frappé fort avec ce nouveau modèle, promettant ainsi une concurrence de taille sur le marché des smartphones. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Merci de l'avoir regardé cette vidéo !